Avec un léger avantage d'un but obtenu à Ouagadougou, c'est au Maroc que le groupe de Paul Put a décidé de préparer au mieux sa mission sur l'Algérie. On a fait vraiment une préparation très très importante, on a fait notre mise en place là-bas, donc sincèrement à Casa. Oui, en tout cas une bonne préparation, une bonne ambiance du groupe, on sent la motivation. Oui, ça s'est bien passé, on était dans un bon endroit, l'hôtel était magnifique, le cadre était bien, agréable et convivial, maintenant on s'est bien concentré, on a bien travaillé, on a passé une très bonne semaine. A 48 heures du match, les étalons déposent leur valise à Blida, avec un Alain Traoré Relax qui n'a plus joué en sélection depuis 11 mois. Très bien, ça me fait vraiment plaisir de retrouver la sélection, c'est une fierté pour moi de faire partie de ce groupe là. maintenant, pour ma part, je suis très très content, très heureux d'être ici. Et ici, il va falloir jouer les Fénèques, dans une ville de Blida, qui à 24 heures du match est déjà sous tension. 4-0 ! 4-0 ! Vive la Girek ! On est conscient, et puis voir le public, vraiment, ça ne va pas nous couler de problème, on va vraiment se déposer, c'est ça pour pouvoir aborder le match de demain. Et le soir de veille du match, le Kijé des coéquipés de Kabore est entouré des supporteurs algériens. Klaxons, chants et pétards résonnent sous les chambres des Burkinabés. Je pense qu'ils ont plus peur de nous qu'on ait peur de nous, parce que s'il y a autant d'engouement autour de notre hôtel, autant de bruit à l'extérieur, médiatiquement, des coupures d'électricité au stade, tout ça, c'est pour nous déstabiliser. Je pense que côté repos, côté sérénité au sein de notre hôtel, ce n'est pas la joie quand même. Mais bon, on essaie de faire avec, et le plus important, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, on va être 11 mètres contre 11 mètres. Dans l'espoir, pour 10 kilomètres de distance, le Burkina est contraint de mettre deux heures de route et sous l'escorte de supporters algériens pour allier le stade Moustapha Tchaker d'Oblida. Au contact avec le chaudron bouillon d'Oblida, les installants sont déjà avertis. Et pourtant, ce sont les verts qui se signalent les premiers et vont même ouvrir le score par Charles Caboury. Un but refusé par l'arbitre pour une raison difficilement justifiable. Duel de capitaine par la suite, Bouguera charge Caboury et M. Diata commet une énorme erreur d'appréciation. Le carton rouge était pourtant évident. Zéro but partout à la pause, les choses vont aller très vite en seconde période. 49e minute, sur un coup franc de Goulam, Bouguera comme un symbole, contre le dégagement de Bakary qu'on est dans les filets burkinabés. L'affaire Vermont, dans le stade Mbilda. Puis Paul Putt lance les frères Traoré et Arricide Bansé. Les Fénèques subissent et vont être sauvés par le montant gauche sur un corner d'Alain Traoré contré par un défenseur algérien en fin de partie. L'Algérie conserve l'avantage et s'offre une quatrième qualification à un mondial. Ça a été difficile mon frère, contre une bonne équipe de Burkina Faso. Alhamdoulilah, on a aussi géré le match, on a aussi gagné. Côté visiteurs, c'est la déception et on pointe du doigt un conditionnement de l'arbitre. L'arbitrage, ça me fait mal au cœur. Franchement, c'est honteux. C'est l'image du football africain qui est bafoué ce soir. On a eu pas de chance aujourd'hui avec le balle au poteau et aussi le but qui est réfugié. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis le vitrage n'était pas bien. Toujours à l'avantage pour les Algériens. Je sais qu'il y a beaucoup de déceptions. On était prévenus, on savait que les choses allait être comme ça. Il y avait un match à jouer, mais il y avait un match à jouer aussi ailleurs. Donc on a fait ce qu'on pouvait faire. Même si ce n'était pas notre chance. Je pense qu'on méritait plus que l'Algérie de bâtir cette Coupe du Monde. Mais c'est le football africain. Tant que les choses ne changeraient pas, on ne pourra jamais avancer. Je ne suis pas déçu. Et derrière, je ne pense pas. S'il y a un joueur aussi qui a ça dans la tête, s'il y a un joueur qui a une déception dans la tête, moi je dirais non. Parce qu'on s'est battu, on a joué, on a joué notre ballon. Donc je pense que souvent dans le football aussi, quand ce n'est pas pour toi, c'est arrivé, on a perdu 1-0, on a joué, on avait pu gagner le match. Et aussi, on n'a pas eu la chance d'avoir aussi un bon arbitrage, franchement. Le rêve de jouer une première Coupe du Monde dans l'histoire du Burkina Faso s'anéantit et les États-Unis regagnent très vite Ouagadougou, une ville complètement addormie sous l'effet de la déception.